Come away with me in the night C'est un dessinateur, c'est un cinéaste, il s'appelle Johan Svar. Depuis les attentats de Charlie, il est parti à la rencontre des jeunes de banlieue. Et depuis, effectivement, cela dit, il n'a pas cessé de dessiner. Matin et soir, il a son crayon dans sa poche, avec son bloc, comme Cabu d'ailleurs. Et il a rencontré qui alors ? Il a rencontré tout le monde. Johan Svar, c'est vraiment un personnage à part. Parce que je trouve qu'il a à la fois une très très grande intelligence et une très grande bienveillance. Comme vous le disiez, il n'arrête pas, puisque cette année, il a publié le sixième volume du Chat du Rabbin, qu'il a rendu célèbre, un film cet été, La Dame de l'Auto avec des lunettes et un chapeau, une exposition de peinture magnifique autour de Bonnard, dont Mélanie nous avait parlé, et ses carnets. Ses carnets, il en a publié depuis très longtemps, mais il l'avait un petit peu arrêté au profit du romanesque. Et puis là, le 11 janvier, les attentats contre Charlie Hebdo coïncident avec, pour lui, l'anniversaire de la mort de sa mère, quand il était tout petit. Donc, choc existentiel de la coïncidence entre les deux événements, plus une séparation avec sa femme, avec laquelle il était depuis qu'il avait 16 ans, plus la mort de son père, espèce de cataclysme dans sa vie. Qu'est-ce qu'il fait, Svar ? Il part sur les routes, sur le terrain, à l'écoute des gens. Des jeunes de banlieue, vous l'avez dit, mais aussi des imams, mais aussi des psys qui travaillent avec les jeunes gens qui sont tentés par le djihadisme, avec tout le monde. Avec des instits ? Avec des instits aussi, énormément, et il en parle très très bien. Et donc, ces deux carnets, il y en a un qui est paru au printemps, Si Dieu existe. La suite de Si Dieu existe, c'est Il ne tue pas pour un dessin. Et le deuxième qui est paru à l'automne, Je t'aime ma chatte, tous les deux, chez Delcourt. Ces livres, ce ne sont absolument pas un message. Et tout à l'heure, j'entendais un sujet sur le succès, vous savez, d'Hemingway. Oui, d'Hemingway, oui. Hemingway, il a une formule que j'adore. Il disait, pour un écrivain, si vous avez un message, allez à la poste. Eh bien, il n'y a pas de message chez Svar. En revanche, il y a une enquête de terrain, avec tout ce qu'il a entendu. Il n'y a pas non plus de dessin d'actualité. Laïcité, ce n'est pas un caricaturiste. Il y a des dessins doux qui racontent une parole. Alors, qu'est-ce qu'on entend dans ces livres ? On entend d'abord une défense de la laïcité formidable. Parce qu'il explique vraiment ce que c'est, en disant que ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que la laïcité, c'est d'abord une défense de la religion et du droit à l'exprimer. Mais ça, c'est passionnant. Après, bien avant que fleurisse aujourd'hui tous ses drapeaux bleu-blanc-rouge sur Facebook, il y a une défense de son pays. Johan Svar, il y a une chose très chouette chez lui. C'est un vrai patriote. Il dit, je ne sais pas ce que je dois à la religion, mais en revanche, je sais ce que je dois à mon pays. Il a des très belles phrases. Il dit que c'est vrai que la situation est difficile en France. Ce n'est pas du tout un naïf. Mais en revanche, la France est un pays qui vous permet, grâce à son éducation, à ses institutions, à son système de santé, qui vous donne la possibilité d'avoir une vie heureuse. Et ça, je trouve que c'est un message formidable à transmettre à nos enfants. Ce sont des dessins qui sont doux, qui sont optimistes, et en même temps qui ne sont pas du tout gnangnans ou naïfs. Il dit, d'un œil, j'ai un œil, celui qui regarde la réalité, qui pleure, qui regarde le présent, et un autre qui regarde l'avenir, et je me dis, c'est à nous de l'écrire. Honnêtement, je trouve vraiment que, sur aujourd'hui, cet espèce de conflit, de choc de civilisation, il le résume d'ailleurs très bien, et c'est assez génial, parce que là, on est bien avant les événements de vendredi. Il dit, aujourd'hui, ce n'est pas un choc de civilisation, c'est l'éternelle bataille entre ceux qui aiment la vie et ceux qui la haïssent. Et je ne vois pas meilleur résumé de ce qui se passe. Vous avez montré la couverture d'Hemingway, non ? Très bien, merci. Oh ben, Hemingway, c'est un folio, on peut l'acheter, c'est formidable. Il y a même une... Voilà, voilà, regardez ça. Si mon souvenir est bon, il y a même une édition enrichie qui est sortie chez Ganimard il y a un ou deux ans, en grand format, dans la collection du monde entier. Là, c'est chez Delcourt. D'accord. Et il y a un salon de lit formidable au Touquet, ce week-end, parrainé par l'ami Gonzague Saint-Brie, où l'autre ami, Frédéric Vion, viendra dédicacer son formidable premier roman. Ah oui, c'est vrai. Et oui. Voilà. Et il était là. Il est parti. Non. Il est parti au Touquet. OK, il est parti au Touquet. Merci beaucoup. La météo maintenant avec Nathalie Riouet. Il va pleuvoir au Touquet, je ne sais pas, mais partout ailleurs. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr.